bonjour à tous voilà donc si vous avez déjà vu une vidéo avant vous savez que je fais des vidéos sur la fête foraine sur les manèges à sensations ou non à sensations alors aujourd'hui donc dans cette vidéo je vous expliquais quel matériel je vais utiliser bientôt puisque je vous fais un petit tuto de présentation demain de mon nouveau matériel en fait pour les on ride dans les fêtes foraines et donc je vous présentez la caméra sportive que je vais utiliser dans mes prochaines vidéos alors la caméra que je vais utiliser je voulais montrer tout de suite voilà vous l'avez ici je vais la sortir bon alors cette caméra que vous voyez ici voilà il s'agit de la caméra alors je sais pas si vous voyez wifi cam storex donc c'est une caméra sportive que on trouve dans le commerce je moi je l'ai trouvé chez les magasins électro dépôt qui se trouve notamment à toulouse on peut en trouver dans les autres grandes villes et donc avec cette caméra c'est le but c'est donc vous le savez comme les copros de filmer une de filmer tout ce que vous avez que ce soit le vélo le ski la pêche les manèges aussi bien sûr par rapport à ma chaîne alors je vous explique un petit peu descriptif de cette caméra sportive alors cette caméra sportive donc c'est la marque storex comme je disais la marque storex que vous voyez marqué ici storex wifi cam la particularité de cette caméra sportive c'est que on peut la commander via un smartphone avec une application qui nous permet donc de déclencher la vidéo également aussi de regarder la vidéo depuis son smartphone car toutes les caméras sportives ne l'ont pas celle ci ne l'a pas elle ne dispose pas d'un écran à l'arrière qui permet de voir la vidéo en même temps que vous filmez pendant votre on ride de manège voilà donc vous n'avez pas d'écran derrière donc vous visualisez la vidéo une fois terminé vous enlevez la carte sd qui est sur le côté ici que vous insérez cette petite carte sd donc vous la mettez sur votre portable pour voir le résultat qu'a donné votre vidéo donc voilà c'est le seul moyen de regarder ce qu'a donné votre vidéo ou alors vous la mettez donc vous avez l'application et vous regardez en direct s'il ya quelqu'un d'autre bien sûr pas vous mais quelqu'un d'autre regarde ce que ça donne sur son portable ou sur le vote bien sûr si vous lui prêtez pour voir ce que ça donne le rendu directement en live tout simplement donc l'avant c'est l'avantage de cette de cette caméra puisqu'on n'est pas obligé de déclencher avec la télécommande et oui il ya une télécommande avec ce quitte comme on le voit ici une petite télécommande qui donc fait alors j'ai pas encore testé mais marche photo vidéo et donc on peut prendre de nombreux clichés à partir de cette télécommande donc comme je disais la caméra est aussi télécommandable depuis le smartphone alors on va ouvrir le pack maintenant ça c'est simple voilà on va ouvrir j'ai un peu triché j'ai déjà commencé à ouvrir j'ai déjà ouvert le pack je suis un peu plus rapide donc dans ce pack alors je sais pas si j'ai le prix me semble pas on trouve cette caméra dans le commerce donc je vous ai dit à électro dépôt personnellement je ne trouve que là on le trouve aussi sur internet le prix que je l'ai payé de 75 euros voilà donc c'est après je vous ferai une autre vidéo test pour montrer ce que ça donne en vrai mais là c'est bon marché on verra si elle a un bon rapport qualité prix et si elle tient ses promesses un peu plus tard et donc je vais montrer les différentes fixations alors je sais pas trop encore qu'est ce qu'on a donc on a cette fixation qui serait une fixation planche à voile apparemment donc je ne connais pas du tout comment ça je ne sais pas du tout comment ça marche nous avons ici une petite fixation comme vous le voyez ici je monte ici qui fait ceinture voyez je voulais trifouiller ma fixation bandeau que j'ai acheté je vais vous montrer ça tout de suite pour en faire une fixation ceinture pour la mettre au niveau des break dance notamment faire une vue du centre du magic dance et bien il n'y a pas de problème je pourrais faire des vue du centre des break dance très facilement puisque j'ai la fixation directement dans le kit donc cette fixation en réalité c'est une fixation guidon je pense qui se met comme ça voyez au niveau du guidon et donc on peut utiliser aussi notamment dans les vidéos du centre pour les break dance également utilisable je pense pour les vidéos du centre de chenilles je n'ai je testerai quand j'en aurai l'occasion bien sûr et après je ne sais pas je n'ai pas d'autres fixations adéquates pour les métiers et je n'ai pas encore réfléchi alors alors après dans le pack continue bien sûr dans le pack nous avons la batterie la batterie qui se trouve ici voilà et alors ça je pense que c'est avec la c'est avec la fixation planche si vous avez là je je présume parce que je ne sais pas du tout trop donc nous avons le guide d'utilisation vous voyez ici voilà la télécommande et les diverses fixations on a cette fixation qui est une fixation alors là c'est une fixation il dit de la barre c'est pour des barbes soit vous avez la caméra ici qui se bouge peut bouger lac alors voilà l'avantage de cette fixation c'est que vous pouvez changer l'orientation voyez on peut changer l'orientation et on remonte c'est l'avantage et là il ya une double ta double fixation c'est pas du tout à quoi ça sert j'ai essayé de vous dire alors là je sais pas du tout qu'est ce que c'est je pourrais pas vous dire moi j'ai envie c'est ça assez long en vissé voilà donc on a trois fixe cette fixation celle ci est la troisième voilà celle là on a trois fixations attendez où j'ai pas de chercher pack le pack que dit le pack toutes les instructions sont ici en fait vous avez tout donc on peut la piloter depuis le smartphone vous voyez via l'application le petit qr code à flash et pour voir l'application le petit qr code pour l'avoir depuis l'app store ensuite donc voilà alors qu'ils descriptifs donc je vous le détaillé d'après le papier alors je vais essayer de vous le lire correctement alors c'est pas ce côté là voilà il ya marqué fixé cette caméra votre casque guidon de vélo ou planche de surf pour enregistrer toutes les sensations fortes que vous allez vivre elle enregistre la vidéo en haute définition jusqu'en 1080p sur cette micro sd vendue séparément visualiser ajuster déclencher vos prises photo et vidéo depuis votre smartphone voilà donc c'est ce que je disais profiter de l'application dédiée pour transformer votre smartphone en télécommande la batterie au lithium intérêts offre jusqu'à 110 minutes d'autonomie donc c'est bien ce que je pensais notre caméra sportive à une bonne autonomie puisque les caméras sportives du marché sont autour de deux heures d'autonomie donc elle est assez bien je pense qu'elle tiendra ses promesses puisque ce thorax est une marque assez connue notamment pour les caméras qui surveille vos maisons je sais pas si vous connaissez ce thorax fait ce genre de caméras donc je ne pense pas être déçu par la qualité ce qu'il faut regarder sera la fréquence d'échantillonnage des différentes images comme vous le savez une vidéo c'est tant d'image par seconde c'est là où il risque d'être décevante par rapport à une gopro enfin je pense pas que ça puisse quand même bouillé non plus dans les on-ride on verra ça le week-end prochain donc maintenant on va passer à la caméra en elle-même voilà donc je vous la démonter voilà comme ça alors je sais pas s'il ya besoin de pastilles en timidité pas envie qu'ils aient de la buée au centre voyez et donc voilà la caméra voyez est vraiment sympa donc si j'ouvre parce que je vais arriver à ouvrir et marqué open voilà l'astuce ils vous disent open et j'ai tiré comme malade en fait il ya un petit bouton ici vous avez open vous appuyez si vous appuyez vous faites ça en même temps faire les deux en même temps et voilà et la batterie venir ici on va mettre la batterie tout de suite à l'intérieur et voilà alors la batterie dans quel sens plus plus moins ça m'a l'air d'être dans le sens et que c'est dans le sens voilà donc la batterie qui est mise et donc ensuite tout ça fait tout simple je sais pas tout simple non pas tout simple c'est là voilà il faut remettre ça comme ça et appuyer tac alors je ne sais pas si elle marche je pense pas et non il faut la mettre à charger il faut la mettre à charger alors voilà donc je m'inquiéter mais en fait pas d'inquiétude puisque vous voyez il ya un petit bouton ici pour déclencher la vidéo automatiquement je ferai un petit test quand même avant de faire mon premier run ride bien sûr et donc vous pouvez déclencher la vidéo directement ici quand vous êtes en haut je vais essayer de vous expliquer vous êtes là vous déclencher ici ce n'est pas que l'appareil photo c'est aussi la vidéo voilà donc je vais vous montrer mes deux autres kits que j'ai acheté tout de suite ça va déposer au niveau des vidéos on arrive j'ai j'ai pris un petit un peu spécial c'est de expliquer ce kit premier kit il s'agit d'une fixation d'une fixation bandeau donc on peut utiliser dans les chenilles dans les britannes dans les shake off dans les flippers aussi donc fixation très pratique et donc l'indispensable par contre quand on veut faire des capriolos des boosters des balanciers qui vont au delà de même 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 les freaks out parce que à 90 degrés ça peut tomber avec la fixation casque et bien le harnais tout simplement voilà le harnais alors contrairement à la à la gopro alors cerner bien sûr ne sont pas universel puisque chaque harnais de marque n'est compatible qu'avec la caméra de la même marque sinon ce serait trop simple et donc avec cette cette soirée vous ne l'avez pas très cher puisque harnais la caméra gopro coûte 50 euros celui ci ne coûte que 19 euros et la fixation bandeau qui norman coûte entre 20 et 30 euros je crois pour une de la mac gopro ici ce cette fixation bandeau ne coûte que 9 euros 50 donc voilà pour une centaine d'euros vous avez la caméra diverses fixations dans le kit et en plus si vous si vous élevez le prix de 75 à 100 euros vous avez toutes les fixations possibles et inimaginable il manque que la fixation poignée mais bon franchement la fixation poignée avec ça vous vous l'avez à la fixation poignée avec ça très bien faire une fixation poignée avec ça mais une petite attache ici et on une fixation poignée ça nous fait donc notre petite dragonne voilà donc voilà non c'est la protection j'ai eu peur que qu'il y avait de la buée non ça donc voilà je vous ai fait de cette petite vidéo pour représenter cette cette caméra sportive que je vais utiliser qui filmera donc dorénavant des vidéos en full hd sauf dans les manèges où j'utiliserai encore un appareil photo numérique parce que si j'ai beaucoup de manèges j'ai pas envie que cette caméra vu qu'elle a une automnée de 110 minutes ne puisse pas je pourrais pas tout filmer puisque ce sera possible il faudra que j'altère mon très pré-photo et la caméra et donc je vous retrouverai donc des vidéos avec cette caméra très bientôt notamment le techno power ou quoi d'autre le spin ball le mouse coaster qu'est ce qu'il y aura d'autre il y aura je réfléchis qu'est ce qu'on aura avec le bilabong aussi le bilabong aussi le bonsai enfin beaucoup de métiers que que vous verrez que je testerai où je testerai cette copro enfin cette pardon cette caméra sportive équivalente à gopro de la marque storex voilà donc j'espère que ça vous aura plu et si vous ça vous intéresse pour regarder mes autres vidéos on ride sur les faits forain voilà mettre un petit j'aime vous abonner si vous en avez envie et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos notamment une vidéo test de de cette caméra je tâcherai d'en faire une enfin je vais essayer et surtout de nombreuses vidéos de la fois au plaisir voilà donc à très bientôt et surtout amusez vous bien dans les fêtes foraines car c'est ce qui compte voilà